Giacomo Cacerini, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être à l'interview avec nous. Tu es un nouveau joueur de Cierre cette saison, tu joues à Viège la saison passée. Comment tu te présenterais aux supporters Serrois en quelques mots en tant que personne ? Merci beaucoup pour l'invitation. Première chose, justement, je suis heureux de pouvoir participer et jouer dans l'équipe de Cierre. Justement, l'année passée, j'étais à Viège, mais j'habitais déjà à Cierre et justement j'ai essayé de trouver la solution pour ma suite en restant dans le Valais. Et comment je suis ici avec la copine, elle travaille à Sion et moi j'adore ici l'endroit, ça me rappelle un peu le Tessin. Ouais, chez toi. Exactement, j'ai essayé de voir s'il y avait la possibilité de rester en Valais et jouer pour Cierre. Mais à la fin de compte, on a trouvé justement la possibilité de rester ici et je suis vraiment heureux. Et puis, en tant que gars, en tant que personne, en deux, trois adjectifs, comment tu te définirais ? Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien socialiser. Je crois que ça se voit. J'aime bien socialiser. Je crois que j'ai déjà compris. J'aime bien parler avec les gens, faire des connaissances et je suis quand même un bon vivant. J'aime bien la vie et justement, ici, il y a beaucoup de choses à découvrir et justement, c'est ça que je cherche un peu de faire des expériences. Et des connaissances aussi. Et des connaissances, exactement. Tu étais à Viège la saison dernière. En quelques mots, avant Viège, ton parcours de hockeyeur depuis les juniors, c'était quoi ? Justement, moi, j'ai fait mes premiers pas d'hockeyeur sur glace à Scona, où j'ai grandi dans la ville de Locarno. Et après, j'ai bougé justement à Ambripiota, dans le mouvement junior. Et une fois que c'était l'âge, un peu, de voir ce que ça donnait, il y avait des possibilités de faire cette step dans l'hockeye professionnel. J'ai eu une possibilité de signer un contrat avec la première équipe d'Ambripiota. Et à la fin de compte, j'ai fermé 5 ans. Après, 5 ans avec l'équipe de Liga. Avec Ambri ? Ouais, 4 ans et demi, 5 ans avec une petite blessure. Ouais, j'ai regardé, 5 saisons. 5 saisons en tout cas. Et justement, après, j'ai eu une blessure au ligament croisé. Ok. Deux genoux, ok. Ça m'a assis un peu les jambes pour la… En fait, ça m'a pas assis les jambes, mais c'était un peu un timing un peu pas terrible. J'ai presque pris une saison entière et là, j'étais un peu déstabilisé. Et j'ai opté pour voir si c'était bien de faire un step en arrière et de trouver un peu la confiance. Et justement, après, j'ai essayé d'aller au Jura. Je savais même pas que ça existait le 4 ans au Jura. Et à la fin de compte, j'ai fait 8 ans là-bas et j'ai fait 8 ans magnifique. J'ai trouvé ma copine qui est jurassienne, beaucoup d'amis et l'environnement, c'était quand même très sympa. Et puis, tu as gagné des titres là-bas. Parle-nous un peu de ce que tu as gagné dans le Jura. Justement, au Jura, on a gagné la première fois en 2016, si je ne me trompe pas, en 2015-2016, on avait gagné le championnat. On a fait la finale contre la presseville et c'était magnifique parce que personne n'y pensait… À part vous, peut-être ? Exactement. Si on allait penser qu'on allait faire la Champions Suisse au mois de septembre, je ne pense pas que quelqu'un allait mettre 20 balles sur la table. Mais quand même, justement, on a réussi à faire ce bel chemin qui nous a ramené à gagner le championnat. Ça nous donnait un peu une énorme confiance au niveau du club parce que quand tu gagnes un championnat, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en place. Et justement, après, on a fait la Coupe Suisse. La Coupe Suisse. La Coupe Suisse. Et ça, c'était quand même… C'était quelque chose. C'était quelque chose. Contre Davos, c'est ça ? Exactement. On avait fait le chemin d'éliminer pas mal d'équipes de Liga. Et à la fin de compte, on a fait la demi-finale à la maison contre Bien. C'était un peu… Moi, je ne jouais encore pas à Joua. Mais à l'époque, on est au Ligue B, c'était un peu le match. C'était le match de derby, le match que je sentais beaucoup. Et on a fait cette demi-finale à la maison qu'on a gagné. Il y avait une ambiance de fou. Et après, on s'est qualifié pour la finale. Et on a joué à Lausanne contre Davos. Et c'était juste magique. La magie, quoi. La magie de la finale. Exactement. J'y étais. J'ai vu ce que c'était. C'était exceptionnel. Et puis, si je ne me trompe pas, tu as gagné un autre titre encore de champion Suisse de Suisse Ligue avec Ajoa ? Justement, après, on a gagné un autre titre. Justement, il y a eu la promotion. Mais moi, dans ma peau, je faisais partie de l'équipe. Mais comme à Noël, malheureusement, je me suis cassé le ligament collatéral du genou. D'accord. Tu étais blessé en fin de saison. J'étais blessé. Et on a quand même gagné. Malgré que j'ai regardé la plupart des matchs depuis la tribune. Ça a une autre saveur, je pense. C'est une autre saveur. C'est tout à fait normal. Moi, justement, je faisais partie depuis longtemps dans cette équipe. C'est écrit mon nom aussi dans cette saison. Mais personnellement, je n'ai pas mis le maillot pour le gagner. C'est un petit peu différent. C'était différent. C'était différent, oui. Du coup, un très bon résumé de ton expérience dans le Jura. Deux championnats, une couple et une copine aussi. Exactement. Et beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis, oui. Franchement, c'était comme ça. L'Hockey sur glace, comme aussi les autres métiers. Quand on peut, par exemple, faire ça de notre vie, pour le temps qu'on peut le faire. Oui, c'est clair. C'est aussi important, en tout cas pour ma vie, c'est important d'avoir des expériences aussi grâce à l'Hockey sur glace. Parce que peut-être après, dans la vie, on peut toujours avoir des contacts. On ne sait jamais qu'est-ce que ça va se passer. Des bonnes expériences humaines aussi. Exactement. Exactement. Et nouvelle expérience humaine maintenant à Sierre. Tu as débarqué dans le vestiaire il y a à peu près un mois, on va dire. Comment tu as ressenti le vestiaire du HT Sierre et tes coéquipiers ? Justement, déjà, je connais une bonne partie de l'équipe. Une bonne partie des joueurs. Oui. On a joué déjà ensemble avec quelques joueurs à choix. Quelqu'un, quand même, on se connaît parce que, ma fois, quand tu joues contre… Obligé. Des fois, tu te changes quelques mots, des fois positifs, des fois négatifs. Mais en tout cas, tu fais connaissance comme ça un peu. Et quand je suis entré dans le vestiaire et que j'ai été entouré de joueurs, mais déjà avant, pendant les entraînements d'été, j'ai ressenti que c'était quand même un club… Un club familial. Un club familial. Un club familial, exactement. Un club familial. Un club familial, les gens se donnent à fond. C'est quand même pas mal de gens aussi du terroir. Et c'est ça que c'est beau. En fait, justement, avoir un bon groupe, essayer de se donner un coup de main. Et comme ça, je trouve que c'est la clé du succès, de céder. Et puis toi, surtout, qui parle de rencontres, de valeurs humaines. C'est aussi ce que tu recherches dans une équipe, c'est te sentir bien dans le vestiaire et puis te sentir vraiment intégré dans un groupe. Justement, en fait, quand on fait… On est sportif d'équipe, on a 20 ou plus de joueurs. Et ma foi, c'est pas toujours… Il y a beaucoup de différents caractères. On n'est pas tous pareils, ça c'est clair. C'est juste que c'est comme ça. Et des fois, moi, je ne suis pas très difficile. J'essaye de… Tu n'es pas le joueur à problème. Mais écoute, moi, j'essaye d'être positif, de faire ma vie et avoir du plaisir. Des fois, il faut bien accepter qu'il y a des moments où ça va un peu moins bien. Et ça, ça fait partie, comme on dit, de la vie. Mais justement, ça, je trouve que c'est quand même… Il y a une âme qu'on sente, qu'il y a une âme. Et justement, ça, c'est un peu mon passé. Mon passé et j'essaye de trouver un peu encore quelque chose, un peu de cette façon. Et à Serre, c'est clair que c'est… Jusqu'à maintenant, j'ai énormément ressenti ça. Et je suis bien content de faire partie de ce groupe. Et en tant que joueur, sans trop en dire, t'es un défenseur, quel est ton rôle sur la glace ? T'es plutôt un défensif qui va aussi être un joueur plutôt offensif. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Giacomo Cacerini sur la glace ? Ben écoute, moi, je… Il ne faut pas trop regarder le passé. Mais dans le passé, j'étais au jour à utiliser pas mal de l'offensive. Après, je me suis adapté quand c'était le moment de jouer plus défensif. Moi, j'essaye de faire mon mieux et d'aider l'équipe. Après, on fait un goal, on s'en défend. L'important, c'est d'accepter le rôle et de faire le mieux pour aider l'équipe. Après, si on gagne, c'est l'équipe qui a gagné. Et ça, c'est moi, en fait. Voilà, c'est bien. Un joueur d'équipe, quoi. Moi, j'essaie de m'appliquer. Des fois, ça arrive qu'il n'y a pas de match, toujours magnifique, au contraire. Mais l'important, c'est de s'appliquer, d'essayer de donner ton max. Après, quand on se regarde dans le miroir… Avoir fait le maximum. Exactement, exactement. Et pour conclure, collectivement, est-ce que tu as un objectif d'équipe pour cette saison ? Ou bien, pour l'instant, tu gardes ça pour la fin de saison ? Non, moi, j'ai appris pas trop. En fait, avec l'expérience, des fois, il ne faut pas trop spéculer ou regarder trop en avant. Ça ne sert à rien. C'est clair que l'objectif, c'est d'essayer de gagner… Bien sûr. Match après match. Match après match. Mon objectif, si… En fait, mon rêve, un de mes rêves, ça serait de soulever encore une fois la Coupe. Oui, bien sûr. Parce que ces sensations, c'est quand même des choses qui sont gravées dans ton esprit. Et par contre, moi, je trouve qu'on a une équipe, une belle équipe, on a un bel groupe. Et il faut vivre le temps présent et essayer de s'appliquer, de s'aider, justement de mouiller le maillot. Comme ça, je pense qu'on va avoir des… Non, je suis persuadé qu'on va avoir des belles années. Et ça, c'est un peu mon point de vue de ne pas trop… Ne pas trop regarder trop loin. Non, non. Parce que souvent, dans le passé, quand j'ai pensé comme ça, toujours, qu'est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on… Ça sert à rien. C'est juste l'énergie que tu gaspilles. C'est l'expérience, ça. Exactement. Pour parler trop vite. Mais je dois aussi mettre en place sur moi parce que ce n'est pas toujours facile. Mais j'essaie d'avoir un peu cette façon de voir les choses. Tout dernier mot, si j'étais un supporter de Sierre qui hésitait à venir au match, qui ne savait pas s'il allait prendre l'abonnement, qu'est-ce que… Qu'est-ce que tu me dirais pour motiver à venir cette saison ? Mais il n'y a pas d'excuses. Il faut venir soutenir le club. C'est le seul club, si je ne me trompe pas, professionnel, ici, dans la commune de Sierre. Oui. Et avec une énorme histoire derrière. Alors, il faut venir donner un coup de main. Il y a de bonnes saucisses. Il y a le monsieur qui passe avec le vin chaud sur la tribune. Alors, il y a aussi tout le confort pour regarder… Il y a tout ce qu'il faut. Exactement. C'est parfait pour conclure. Merci beaucoup, Giacomo. Merci à vous. On se revoit vite sur la glace. Merci beaucoup à vous. Merci. Ça faisait plaisir. Merci.